« Polka, chaque photo a son histoire. » Et comme tous les vendredis, on a avec nous un membre de l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, c'est vous, Dimitri Bec, qui nous emmenez en Ukraine. On avance dans une sorte de tunnel de briques et de brocs, un étroit couloir, avec d'un côté la terre et de l'autre des parois de tôles ondulées métalliques et même qui se trouve au-dessus de nous. Devant nous, un soldat de dos. Il marche sur des planches de bois fragiles. On avance avec lui au cœur de l'image, dans ce qui semble la sortie d'un tunnel. Au bout, une forte et belle lumière d'hiver qui nous attire. Le soldat est en tenue camouflage, blanc et gris. Il porte un casque sur la tête, un gilet pare-balles et à sa ceinture, tout un attirail militaire. Tout autour, la nature est recouverte de neige. Ce soldat qui fait son chemin de ronde, c'est Ivan. Il a 30 ans, père de famille avec deux enfants et les lieutenants dans l'armée ukrainienne. Elle est là, postée dans un univers glacial, aveillé sur le front de Promzana, dans la ville d'Avdivka, à l'est de l'Ukraine, à quelques kilomètres seulement de Donetsk, qui est tenu par les forces russes. Il est installé là et comme d'autres soldats depuis 2014. Cette photo a été prise la semaine dernière par Guillaume Herbeau de l'agence Vue, en commande par le Figaro Magazine. Cette image, comme l'ensemble de son reportage, nous rappelle toute l'imagerie de la Première Guerre mondiale et ses batailles, la bataille de Verdun et ses guerres de position qui se jouaient dans l'étranger. Une guerre d'un autre temps et pourtant. Et Guillaume Herbeau, ce n'est pas un nouveau dans la région. Il suit d'ailleurs ce conflit depuis ses débuts en 2014. Et il les retourne quatre à cinq fois par an et en particulier sur cette zone de front. Il nous a raconté, Guillaume Herbeau, que les soldats ukrainiens sont positionnés là-bas, parfois plusieurs mois, face aux troupes russes. Ils restent sur les mêmes lieux à entretenir les tranchées, les souterrains, leurs abris, à coups de pelle. Ces derniers temps, la température, d'ailleurs, les quelques jours derniers, la nuit, c'était même à moins dix degrés. Le sol est gelé et quand il ne fait plus d'eau, on patauge dans la boue. Ces soldats font face à des tirs sporadiques, des snipers. Il y a souvent quelques attaques et Guillaume Herbeau nous avait dit que depuis quelques années, il y avait même ces derniers mois des grenades qui étaient lâchées par des drones. Voilà, l'ennemi est tellement proche, parfois quelques dizaines de mètres seulement, qu'il faut parler doucement pour ne pas être entendu par l'ennemi. C'est ce qui inquiète aujourd'hui le plus les soldats, selon Guillaume Herbeau. C'est de trouver étrangement, cette dernière semaine, la situation militaire est plutôt calme, avec peu de tirs, peu de clashs. C'est ce qui les angoisse le plus. Alors voilà, face à ce constat, les troupes militaires sont vraiment mises sous pression entre les provocations des troupes militaires russes à la frontière. On a peur du dérapage, le calme avant la tempête. En tout cas, c'est une guerre des nerfs qui se joue à l'est de l'Europe. Dimitri Beck est la photo de la semaine. Comme tous les vendredis dans les matins de jazz, Dimitri, on vous retrouve dans une demi-heure. Polka Chaque photo a son histoire.